Ce dimanche 11 juin, Mike Tyson et sa fille Milan étaient les invités de Laurent Luya sur France 2 pour la finale homme de Roland Garros. Mais la fin de cette interview a choqué les internautes. La quinzaine de Roland Garros touche à sa fin. Au lendemain de la finale d'âme, qui a vu Igas Viatek s'imposer face à Karolina Mourova, c'est au tour de Novak Djokovic d'affronter Kaspar Rud, ce dimanche 11 juin. Pour l'occasion, de très nombreuses personnalités ont fait le déplacement jusqu'à Porte d'Auteuil pour assister à cette finale homme très attendue. Si Zlatan Ibrahimović a été aperçu en compagnie de sa femme Elena Sigur dans les tribunes, Kylian Mbappé, qui a rejoint les Bleus à Clairefontaine en vue d'un match contre Gibraltar le vendredi 16 juin, était lui accompagné d'un ami. Actuellement à l'affiche du film Medellin de Franck Gaston Bide, Mike Tyson était lui aussi au rendez-vous. Accompagné de sa fille Milan, l'ancien champion de boxe a d'ailleurs accordé un entretien à Laurent Luya sur France 2. Mike Tyson est sa fille Milan invité de Laurent Luya sur France 2 comme l'a confié Mike Tyson en direct sur France 2, sa fille Milan, âgée de 14 ans, a l'ambition de devenir une championne de tennis. Elle a une équipe de premier ordre qui fait tout le travail. Moi, je la soutiens quand elle a besoin de moi ou pour parler avec elle. Mais ce que j'aime, c'est regarder. Je lui conseille simplement d'avoir l'envie d'apprendre et de faire mieux. C'est le plus important parce que si elle n'a pas vraiment envie d'arriver jusqu'au bout de son rêve, elle n'y arrivera pas, a déclaré l'ancien boxeur. Et sa fille de révéler, mes parents n'aimaient pas le tennis avant que je m'y intéresse. Ma maman a voulu que je joue d'un sport avec un instrument, c'est pour ça que j'ai commencé le tennis et depuis on est obsédé. La fille de Mike Tyson brusquement coupée par la publicité mais cette interview exceptionnelle ne s'est pas conclue comme prévu. Après plusieurs minutes d'échange, Laurent Luya a demandé à Mike Tyson d'adresser un petit mot pour tous les Français. Ce à quoi la légende de la boxe a répondu, je suis très content d'être ici chaque année avec ma famille. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. C'est ma nouvelle passion. Merci beaucoup à tous les Français. Très à l'aise devant les caméras, la jeune Milan a elle aussi voulu prendre la parole, mais a été brutalement coupée par le lancement d'une page de publicité. De quoi vivement faire réagir les internautes sur Twitter, comme vous pourrez le voir dans notre revue de tweets ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada